Je m'appelle Didier Richard et je suis délégué à l'expertise. Mon domaine plus particulier à moi, c'est les risques torrentiels, c'est-à-dire les risques liés au débordement des torrents qui ont cette caractéristique de transporter de très grosses quantités de sédiments. Les risques torrentiels, comme la plupart des risques de montagne, forment une famille de phénomènes très particuliers. La neige, pour les avalanches, c'est un matériau compliqué qui peut prendre diverses formes, qui peut même se modifier, se transformer pendant l'écoulement. La boue est un matériau qui, l'air de rien, finalement est complexe. Les graviers, les cailloux ou les blocs qui sont transportés par de l'eau, c'est quelque chose qui est complexe, dont on ne connaît encore pas si bien que ça les lois de comportement. Et ce sont des phénomènes qui, bien sûr, on l'imagine bien, compte tenu de cette dynamique, génèrent des ruptures, des dégâts qui sont eux-mêmes plutôt violents. Au fond, la communauté, à la fois scientifique, à la fois d'expertise, qui s'intéresse et qui se penche sur ces questions n'est pas si fournie que ça. Y compris au niveau international, on se tourne vers nous parce qu'on est repéré comme ayant des compétences particulières sur ces questions. Par exemple, si on prend l'exemple de l'Amérique du Sud, puisqu'on y est intervenu sur différents types de phénomènes, sur les avalanches, on a régulièrement été sollicité au Chili par des exploitants miniers qui, dans leur exploitation minière, l'organisation des circulations, l'implantation des bases-vies, etc., elles sont soumises au risque d'avalanches, affectées par des avalanches, avec les conséquences qu'on peut imaginer, par exemple, quand des personnes vivent et dorment. À l'avenir, ce dont on est sûr, c'est que de nouvelles questions vont se poser à nous, et pour le coup, aussi bien du point de vue de la recherche et des connaissances que du point de vue de l'expertise, qui sont, bien sûr, liées aux influences du changement climatique. Ça débouche également sur des partenariats scientifiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !